Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Charles VIII. C'est bien Charles VIII ? Ouais j'ai bien dit Charles VIII ? Non parce qu'on a déjà tourné et t'avais dit Henri VIII. Oui bah ça va, t'es pas obligé d'en rajouter non plus. Bon, balance nous le contexte. Il est chiant lui. Alors, qui est ce bon Charles VIII ? Bon, j'en sais rien, je le connais pas personnellement. Mais Charles VIII est né en 1470. Il devient roi en 1483 et décède en 1498. Il a longtemps été sous la tutelle de sa sœur Anne de Beaujeu car il a été roi assez jeune. Il se marie plus tard à Anne de Bretagne, oui encore une Anne, ce qui va préparer l'union avec le duché de Bretagne qui aura lieu en 1532. Durant son règne, il va perdre le comté d'Artois de Bourgogne et de Roussillon. Il commence alors une expédition pour conquérir Naples, c'est le début des guerres d'Italie en 1494. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est pas directement la vie de Charles VIII, d'ailleurs il nous l'a un peu résumé dans le contexte, merci bien. Mais c'est plutôt la mort de Charles VIII. Ouais, c'est pas très joyeux, mais bon, c'est comme ça. Notre histoire commence alors que sa femme accouche d'un enfant, mais celui-ci décède. Ouais, ça fait deux épisodes d'affilée où il y a un enfant qui décède, je suis désolé, c'est pas facile tous les jours. Bon, Anne de Bretagne vient donc de perdre son fils, c'est pas le premier, et Charles VIII, pour essayer de la consoler, il va l'emmener voir un match du jeu de paume. Je vous avoue que je suis pas sûr que ça fonctionne comme technique, on va rien lui dire à Charles. Bon, à ce moment-là, tout va bien pour Charles VIII en tout cas, mais du coup, il va voir le match du jeu de paume, et je vous fais à peu près le trajet comment ça s'est passé. Ah putain, je me suis cogné la tête contre une poutre. Bon, ça va mieux, j'ai frotté, allons voir le match. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Charles VIII regarde le match, il profite de ce moment, et tout d'un coup, il tombe. Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que Charles VIII tombe, les médecins arrivent, et ils le laissent par terre alors qu'il a un lit pas très loin de la salle du jeu de paume. Mais pourquoi ? Eh bien, il y a une théorie pour ça. La théorie, ce serait qu'en tombant, Charles VIII ait commencé à convulser, ce qui était à l'époque tout simplement le signe du diable. Aucun médecin n'aurait alors osé se rapprocher de lui pour le toucher, ou même pour l'emmener dans son lit. Le temps passe, personne ne peut rien pour lui, et Charles VIII va finir par décéder. Mais alors pourquoi ? Et là, attention, deuxième théorie. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas si c'est possible, mais c'est la théorie que j'ai lue. Il est possible que Charles VIII faisait de l'hypertension artérielle, et qu'avec le choc, ça avait créé un accident vasculaire. Voilà, c'était la théorie du médecin. Eh bien, moi je vous laisse, et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je te laisse le mot de la fin. Il commence à faire très très noir. Très très sombre. C'est un peu embêtant. Bon, trop occupé avec sa lumière pour le dire, mais clairement Anne de Bretagne, elle a quand même une bonne vie de merde. Bref, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous, etc. La semaine prochaine, midi, toujours pareil, salut !